Quand j'écris, je me rends compte que c'est le seul domaine de toute ma vie où je suis entièrement libre. Je m'appelle Philippe Jalinada et je pense qu'on peut dire que je suis écrivain. J'ai fait pendant 25 ans d'autres petits métiers, petits boulots dans l'écriture à côté, mais maintenant je ne fais plus que ça, j'écris des livres. J'étais monsieur Potin à Voici, j'écrivais les Potins dans Voici pendant 25 ans. Ça marque un homme, je peux vous dire. Grosso modo, je passe dans ma vie normale, celle que je préfère en tout cas, environ 22h30 sur 24 chez moi, dont 10 ou 11 à travailler, et une heure et demie au bistrot qui est en bas de chez moi, qui est à 50 mètres sur le même pâté de maison. Du coup, j'aimerais vivre dans un roman opposé au mien. J'aimerais vivre dans un roman où en tout cas le personnage principal est quelqu'un d'actif, de vaillant, d'énergie, de rocambolesque. J'aimerais vivre dans un roman policier. J'aimerais bien vivre dans un roman de David Goodies par exemple. Tiens, le mot le plus dur à écrire pour moi, vous voulez dire au point de vue de l'orthographe ? Alors au point de vue tout bêtement de l'orthographe, j'ai un truc, il me manque quelques neurones ou quelques connexions dans le cerveau. J'ai un problème avec les doubles consonnes. Et sinon, les mots les plus difficiles à écrire pour moi sont les mots qui évoquent ou qui illustrent des sentiments, des choses fortes. D'ailleurs, je ne les écris pas. J'essaye de les éviter. Bonheur, tristesse, désespoir, des choses comme ça. J'essaye toujours de contourner ça et plutôt de le montrer par des attitudes ou des gestes de mes personnages. Plutôt que... ça me semble un peu facile de se servir de ces mots qui sont magnifiques et puissants dans notre vie. Quand on a l'impression de ressentir du bonheur ou de la tristesse profonde, on sait qu'on est bien vivant. Mais à écrire, je ne sais pas. Moi, je trouve que la littérature doit servir justement à trouver d'autres façons de décrire ces émotions ou ces bouleversements. Alors la plus belle remarque qu'on m'ait faite sur un de mes livres, c'est pas évident. Évidemment, il y en a d'innombrables, vous imaginez bien. Non, sans rire. Si, un jour, c'est une consoeur. J'étais dans un jury de prix littéraire, je ne sais plus lequel. Et donc, on discutait et elle me dit qu'elle aime bien mes livres et tout ça. Elle me dit ce qui me marque le plus dans vos livres, c'est l'impression de liberté totale dans l'écriture. Et je me suis rendu compte que ça me faisait un plaisir immense qu'elle me dise ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je me dis, moi, sans le formuler vraiment. Mais quand j'écris, je me rends compte, c'est le seul domaine de toute ma vie où je suis entièrement libre. C'est-à-dire même avec ma mère, avec mon épouse, avec mes amis au bistrot d'en bas, on a l'impression d'être libre, mais on l'est jamais vraiment. Au bistrot, si je veux me mettre tout nu, je ne peux pas, je ne suis pas libre de le faire. Dans un livre, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on veut écrire quatre fois la même phrase, on prend les risques qu'on prend. Les lecteurs pourront ne pas aimer. Tant pis, je peux le faire, je le fais. En fait, il n'y a pas de remarques qui m'agacent à propos de mes livres. Pourtant, on m'en fait beaucoup. Les principales, ils sont trop gros. J'écris souvent des livres qui font 700 ou 800 pages depuis quelques années. J'essaye de freiner des cas de fer, mais j'ai du mal. Sauf pour le prochain. J'ai promis, juré à mon éditeur, que je ne dépasserai pas 450 pages. C'est enregistré, donc on verra en septembre 2024 si j'ai tenu ma promesse. Et l'autre remarque qu'on me fait, c'est qu'il y a trop de digressions, trop de parenthèses, trop de... Mais en même temps, ça ne me dérange pas du tout, puisque justement, c'est le prix à payer pour la liberté d'écrire dont je parlais tout à l'heure. Si je n'avais pas écrit des livres, et si je n'avais pas, comme je le fais en ce moment, consacré 100% de ma vie, je serais archiviste, je pense. En fait, j'ai beaucoup de sympathie pour plusieurs personnes qui travaillent dans les services d'archives et qui me racontent leurs histoires, enfin leurs histoires, leur vie. Et dès qu'ils s'ennuient un peu, ils prennent au hasard une vieille affaire criminelle dont personne n'a jamais parlé ou entendu parler. Et puis, ils lisent ça, et voilà, c'est la matière première de la littérature. Donc, ils sont à la source. Retrouvez toutes les filatures sur le Média de la Fête du Livre de Bron.